Salut c'est Quantibus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la Manga Tech pour un nouveau unboxing d'un collecteur, d'un vieux collecteur voilà on va retourner sur des collecteurs qui datent un petit peu là je vais ouvrir un coffret, The Promised Neverland, le troisième coffret de la série donc troisième sur quatre, également le troisième que j'ouvre sur la chaîne puisque j'avais ouvert le coffret numéro 2, le coffret numéro 4 que je mettrai en description si jamais ça vous intéresse donc là on est parti pour l'unboxing comme d'habitude je finirai la vidéo avec les points négatifs et les points positifs c'est parti donc voici le collecteur vu de près alors je sais plus la date du collecteur de sa sortie je mettrai la date en montage juste ici donc comme d'habitude j'ouvre toujours les collecteurs avec des objets un petit peu débiles voilà c'est vous qui choisissez en commentaire l'objet là j'ai sélectionné un commentaire qui me demandait d'ouvrir le collecteur avec un lacet donc j'ai pris une chaussure voilà mais je suis pas sûr que ça va fonctionner au cas où je me suis dit vas-y je vais mettre un couteau de côté si jamais ça ne marche pas ouais non c'est pas pratique je crois que le lacet ne marche pas non bah écoutez c'est pas grave j'ouvre avec un couteau je suis désolé le lacet ne fonctionne pas n'hésitez pas à me dire en commentaire de me proposer des outils qui vous que vous pensez que ça marcherait quand même la prochaine fois donc là j'ouvre quand même son authenticité le coffret est quand même assez ancien mais je l'avais trouvé je crois à peu près à son prix d'origine sur bulle en stock mais il y a un petit moment ça fait longtemps qu'il traîne dans ma collection et que je le mets de côté voilà je me dis si un jour j'ai pas trop d'idées de vidéos je l'ouvrirai donc ouais ça doit faire peut-être 4 ou 5 mois qu'il traîne dans ma collection donc il se peut qu'aujourd'hui il soit un petit peu plus difficile à obtenir surtout neuf comme ça et moi je l'ouvre pour le bien de la vidéo hop comme ça vous profitez autant que moi en découvrant ce collecteur alors déjà ce qui est vraiment positif alors on a ça comme ça on peut voir ce que contient le collecteur on va découvrir ça ensemble on va pas se spoiler mais déjà première chose à chaque fois ce qui est le cas sur chaque coffret Promise Neverland c'est la matière utilisée pour les coffrets qui je trouve sont incroyables et surtout le packaging je trouve qu'il est super joli voilà c'est des boîtes je vais vous montrer ça s'ouvre de cette manière là et voilà et c'est super joli c'est super beau il y a beaucoup de détails visuellement la matière utilisée est trop trop belle et en général ils sont assez fournis alors je sais plus par contre le prix je l'ai acheté son prix d'origine mais je ne me souviens plus de son prix ah si le prix va être là 16,88€ ce qui est ça va relativement c'est honnête c'est pas trop mal mais ça je vais en parler dans la section positif négatif alors direct là on a comme à chaque fois dans la petite page ici enfin sous le couvercle on a toujours le marque page métallique voilà il est métallique c'est toujours les mêmes objets alors il y a juste l'image qui change bien évidemment mais voilà ça ça reste toujours la même chose alors le petit goodies cette fois-ci ce sont des bracelets ouais ok alors attendez je vais les ouvrir quand même même si je ne pense pas que je vais les utiliser en vrai je vais juste le laisser dans le coffret mais ça fait un goodies qui est je trouve assez original par rapport à d'habitude on n'a jamais des bracelets comme ça alors ils ne sont pas exceptionnels non plus les bracelets c'est juste du tissu avec écrit avec le logo qui d'ailleurs le logo promise neverland il est scindé en deux à cause du petit anneau en métal Emma avec son matricule donc ça c'est le orange ça reflète d'ailleurs je trouve le marque page parce que vous voyez on a Emma et Isabella c'est comme ça non ? qui s'appelle Isabella et le bracelet est noir du coup avec son matricule d'ailleurs ça a spoilé un petit peu je suis désolé pour ceux qui n'en sont pas encore enfin qui ne sont pas très loin dans l'histoire alors qu'est-ce qu'on a d'autre après on a si j'arrive à le choper on a le roman mémoire des compagnons d'arbre donc ça personnellement ça ne m'intéresse pas plus que ça les romans des mangas bon ceci dit on a quand même une double page couleur qui sont en général très très sympas très jolis voilà si vous l'avez lu dites le moi en commentaire s'il est bien mais personnellement je ne pense pas que je vais le lire c'est pour l'objet c'était surtout pour le coffret que j'ai pris ce n'est pas forcément pour le roman surtout que les romans ils sont assez simples à trouver en librairie et enfin évidemment on a le tome 20 de Promise Neverland le dernier tome d'ailleurs j'en ai beaucoup parlé j'en ai même d'ailleurs fait une vidéo sur la fin de Promise Neverland n'hésitez pas à aller la regarder par contre il est crade vous avez vu il est crade le tome 20 mais voilà avec la très belle illustration mais malheureusement ce n'est pas une illustration inédite ça aurait pu être une cover inédite mais non ce n'est pas le cas c'est bien dommage c'est dommage je ne dis pas de bêtises ce n'est pas une cover limitée non ce n'est pas une cover limitée j'ai vérifié quand même pour être sûr mais voilà donc la boîte je vous la montre voilà très sympa la boîte mais voilà allez on va passer au point négatif et au point positif c'est parti alors ce coffret The Promise Neverland qu'est-ce que j'en ai pensé on va faire les points négatifs les points positifs on va commencer par les points négatifs il y en a quand même quelques-uns vraiment très peu mais il y en a quand même quelques-uns c'est toujours l'ajout pour moi des romans ça fait vraiment genre on nous oblige à lire les romans alors qu'ils sont ils sont très difficiles à vendre donc je pense que c'est une astuce marketing pour écouler les stocks des romans de les mettre dans les coffrets collector je sais qu'ils font beaucoup ça pour plein de pas que Kaze ils font ça pour pour My Hero Academia ils font ça pour ils ont fait ça pour le collecteur de Jujutsu Kaisen pour plein d'autres collecteurs plein d'autres séries c'est une astuce qui je trouve est un petit peu malhonnête parce que ça n'intéresse pas grand monde on va pas se mytho les romans des mangas ça n'intéresse pas grand monde le manga le but de lire un manga c'est avant tout son format si les gens bon après ça peut permettre de connaître un petit peu plus de choses sur le lore du manga mais si on veut vraiment connaître ce genre d'infos ça aurait été bien de l'avoir sous le format manga de base c'est pour ça que pour moi les romans c'est pas hyper intéressant mais sinon au niveau du du collecteur alors je crois qu'en général les collecteurs promise neverland ils sont quand même un petit peu plus fournis je trouve que là il était un petit peu vide mais bon en vrai ça va parce qu'on va passer directement au point positif je trouve que pour son prix c'est assez honnête il faut le dire je trouve que 16,88€ pour avoir déjà le manga plus le roman ça suffit largement mais en plus on a un coffret qui est super joli voilà toujours dans une matière qui est assez solide et super je peux pas vous le décrire plus que ça mais la matière est vraiment très agréable et c'est pas souvent que je vois cette matière utilisée pour des coffrets collector en général c'est du carton ou des boîtes un petit peu plus cartonnées qu'en son etc là c'est vraiment très très bien là dessus c'est super beau et d'ailleurs en parlant de super beau le coffret est hyper beau il est super joli l'illustration je l'adore vraiment ça change même au dos vous voyez ça fait joli quand vous la mettez dans une collection surtout une collection à thème promise neverland c'est très très cool j'aurais dû le mettre dans les points négatifs mais comme je le dis à chaque fois effectivement alors le marque page est très stylé il est très très bien mais c'est juste dommage qu'il abîme les pages voilà parce que vous voyez c'est un marque page qui s'ouvre comme ça donc on vient prendre la page la coincer de cette manière là mais du coup ça abîme les pages et même si on la met juste on glisse entre deux pages juste comme ça sans forcément prendre une page ça abîme quand même les pages parce que le marque page est beaucoup trop épais pour un manga ce qui est des bracelets je trouve que c'est assez original voilà c'est pas forcément des goodies qu'on a l'habitude de voir dans les collecteurs en général les collecteurs c'est tout le temps les mêmes choses genre des carnets des badges tout ce genre de choses et des bracelets c'est vrai que c'est assez intéressant ça change même si bon je pense pas que beaucoup de gens les portent ce genre de de bracelets parce qu'ils sont malheureusement pas très jolis bon après c'est un très bon un très bon objet pour tout fan de la série donc voilà je pense que j'ai tout dit sur ce coffret je sais pas si je vais je pense qu'on peut encore le trouver sur Bullenstock si jamais je le retrouve je le mettrai un lien dans la description pour vous le procurer à son prix de base attention de pas trop dépenser parce que je sais qu'on peut le retrouver effectivement sur internet ou sur Vinted mais à des prix totalement abusés donc faites attention et faites bien vos recherches avant de faire ce genre d'achat donc du coup c'est là dessus que se termine la vidéo si jamais le concept vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir par le biais d'un commentaire ou d'un petit pouce bleu n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos sans y être abonné du coup on se dit à la prochaine c'était Cantibus dans la Mangatech salut C'est une prudence de la Mangatech de la Mangatech de la Mangatech